Le satellite Saudi Geostationary Satellite 1, El Asad 4, est arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Eboué. A son arrivée, il a été acheminé par la route de Cayenne-Akourou jusqu'au centre spatial guyanais. Saudi Geostationary Satellite 1, El Asad 4, a été installé au S5C Sud pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré au bâtiment de remplissage S5B, où les équipes de Lockheed Martin ont procédé à son remplissage. Le satellite G-Sat 31 est également arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Eboué. Puis, il a été transporté avec tous ses équipements par la route jusqu'au centre spatial guyanais. G-Sat 31 a été installé de son côté au S5C Nord pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré au bâtiment de remplissage S5A, où les équipes de l'ISRO ont procédé à son remplissage. Les opérations combinées entre les satellites et le lanceur ont débuté à J-11 par le sanglage de Saudi Geostationary Satellite 1, El Asad 4, sur son adaptateur de vol au S5B. Le satellite a ensuite été transféré au BAF pour être intégré d'abord sur le SILDA, puis encapsulé par la coiffe et enfin intégré sur le lanceur avec le composite supérieur. G-Sat 31 a de son côté démarré les opérations combinées avec le lanceur à J-8 au S5A par son sanglage sur son adaptateur de vol. Le satellite a ensuite été transféré au BAF pour être directement intégré sur le lanceur, puis être encapsulé par le composite supérieur à J-6. Depuis J-6, les deux charges utiles effectuent des tests de bonne santé et des charges de leur batterie. Les deux passagers de ce lancement VA247 ont participé avec la base spatiale et le lanceur à la répétition générale de J-4. Saudi Geostationary Satellite 1, El Asad 4 et G-Sat 31 sont tous les deux en partie haute du lanceur et se tiennent prêts au lancement. La campagne de lancement VA247 entre à partir d'aujourd'hui dans sa phase finale après l'autorisation d'entrée en chronologie de lancement prononcée lors de la revue d'aptitude au lancement. Cette étape marque l'aboutissement d'une campagne de lancement démarrée le 23 novembre dernier dans le bâtiment d'intégration du lanceur. A l'issue de son assemblage et des contrôles associés sur les systèmes électriques et propulsifs, le lanceur a été mis en phase d'attente de sécurité le 17 décembre, puis a été transférée dans le bâtiment d'assemblage final le 17 janvier dernier. L'entrée dans le plan d'opération combiné entre le lanceur et les satellites a eu lieu le 21 janvier. Ont alors été réalisés l'assemblage des satellites sur le lanceur et la mise en configuration de vol des systèmes du lanceur. Je remercie toute l'équipe de lancement pour son engagement personnel dans la réussite de cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada